Musique Yo les gars vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le canis recrawler Comme vous l'avez remarqué je suis vraiment en accord parfait avec le thème de mon véhicule J'ai réussi à trouver ce petit pull justement Donc tout ça on va dire fait un bon ensemble si je puis dire On va partir ensemble pour cette vidéo pour tester le nouveau canis recrawler dans son environnement habituel Si je puis dire puisque c'est un véhicule qui est taillé aussi pour la route Mais je vois pas trop l'intérêt de l'essayer sur la route parce que je sais que ça va pas être un truc fou Pour moi il est plutôt bien plus intéressant j'imagine comme beaucoup de personnes je pense vont le penser aussi Sur de tout terrain, sur de la terre et tout Donc là on a des belles piles de bois qui sont présents On est justement à côté de Palais Tobé au pied du téléphérique de GTA V Qui lui permet de monter au sommet du monde Chiliade et on va aller bien évidemment se rendre au sommet du monde Chiliade avec lui Parce qu'il faut voir un petit peu comment il se débrouille Ce nouveau 4x4 qu'on a payé quand même près de 600 000$ Et qui nous revient bien évidemment bien plus cher avec les modifications Donc au démarrage toujours ce petit bruit bien sympatoche Et on va tout d'abord commencer par essayer de grimper cette petite pile de bois Qui normalement j'ai déjà essayé la grimpe avec une facilité déconcertante Donc on est parti j'accélère à peine voilà Juste de quoi donner un petit peu de puissance pour qu'il grimpe tranquillement Franchement c'est un très très bon 4x4 Honnêtement je l'ai un petit peu testé avant la vidéo quand même pour voir ce que ça donnait Et je trouve qu'il est bien Et je trouve que pour 597 000$ C'est un bon compromis en fait c'est un bon véhicule Je sais pas je trouve il a quand même on va dire un petit peu une bonne accélération Il se débrouille plutôt bien Et pour le tout terrain il est vraiment plutôt intéressant Donc là regardez je pense qu'on va descendre ce genre de petit caniveau là si on peut appeler ça comme ça Et après on va le remonter vite fait en mode un peu vitesse grand V Et après on va se diriger vers le sommet du monde Chiliad bien évidemment Bon il rebondit un petit peu comme tout 4x4 de GTA bien évidemment C'est des véhicules qu'il faut si tu veux vraiment aller vite en fait il faut Il faut accumuler une certaine accélération et un certain freinage en même temps Parce que sinon après le 4x4 va commencer à décoer dans tous les sens et ça devient très vite ingérable Et là on va rester en vue comme ça Et vous allez voir que si on roule entre guillemets à une allure assez normale Et bah le 4x4 il bouge mais ça va encore honnêtement ça va encore Et je dois avouer qu'il a une bonne reprise et il passe quasiment partout en fait Tu vois il se débrouille très très bien Honnêtement je suis pas trop mécontent pour ce véhicule Je serais un peu plus dégoûté en rapport avec le Menacer que je vous ai présenté la semaine dernière Quand il est paru sur GTA Online J'étais un peu plus déçu de ce véhicule parce que c'est vrai que le Menacer il est beaucoup plus bas en fait Et donc en soit tu peux pas en faire vraiment ce que tu veux Donc là on va voir s'il est capable de monter ça ou pas Ah ouais mais il le monte tellement mais simplement j'accélère à peine Ça s'entend pardon au bruit du moteur J'accélère vraiment à peine sur la gâchette de la manette Et il grimpe mais tranquillement Bon là je l'ai retourné parce que c'est bois qui a fait n'importe quoi J'ai dû casser un carreau j'ai entendu un bruit de vide se briser Mais sinon bon petit véhicule Ah ouais là on a quand même une paroi qui est vachement abrute On va voir comment qu'il se débrouille Donc là j'accélère quand même un peu plus fort parce que ça grimpe quand même un peu Un peu moins On va dire que voilà je dose un peu mon accélération et il avale tranquillement en fait Et très honnêtement je n'aime pas faire les vidéos test on va dire des véhicules un peu de route Mais les véhicules tout terrain j'adore ça en fait Je ne sais pas pourquoi j'aime bien le délire de 4x4 Dans la vraie vie je ne suis pas forcément du tout attiré par ça Mais dans GTA je ne sais pas pourquoi J'aime bien Donc à dire qu'on va réussir à grimper le monte Chiliade comme ça entièrement Je pense que ça m'étonnerait Bon pour l'instant ça se passe bien donc on va continuer ainsi Il grimpe vraiment bien en fait ce petit 4x4 Bon là il a un divo de mâle là Bon ça va il a réussi à reprendre Bon par contre on va un peu l'abîmer ça c'est logique tu vois il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit Oh 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 là c'est moi qui suis mal parti Là c'est moi qui suis très mal parti On va freiner voilà et on va reprendre tranquillement Alors on va essayer d'aller plus doucement parce que si on y va beaucoup trop vite et trop fort Ah là il ne veut pas y aller l'enfoiré Attends on va faire un coup de frein à main ça c'est la technique que beaucoup connaissent Et après on repart normalement je pense que ça devrait pouvoir se faire Allez vas-y mon pépère Il va tu vois il va tranquillement Bon il faut un petit peu le malmener là pour qu'il y aille franchement Mais sinon ça va en soi c'est pas un mauvais 4x4 En fait une fois qu'il est lancé il ne faut pas lâcher quoi tu vois Il faut tout le temps y aller tout le temps garder la gâchette à fond Bon là ça va devenir vraiment très compliqué là Même un très gros le ferait pas enfin je sais pas mais Là ouais là ça devient vraiment très très hardcore là Franchement il crache regarde il monte hein Mais ça monte à combien de degrés là je serais incapable de vous le dire mais Waouh ça grimpe bien Non pas l'arme non 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 OUI 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 Faut pas qu'on redescende tout faut pas qu'on redescende tout Oh putain Oh putain Putain là c'est mort là Faut que j'arrive à le freiner Faut que j'arrive à le freiner Ouais bon ça après Dès que t'es pris dans Mais non mais qu'est-ce que tu fais aller par là Mais freine Voilà merci là merci merci ça fait plaisir Alors voilà là on est de retour on était tout à l'heure Est-ce que voilà là c'est bon il a monté Donc par contre on y a mis un peu cher Parce qu'en même temps elle a dévalé la pente sur le toit Donc c'est un peu logique que le véhicule Prenne un peu cher Mais il a l'air de reprendre Alors là il patine Allez mon pépère Bon je sais pas s'il est aussi efficace Que le vrai Canis free crawler entre guillemets Le tank de Sherezvani comme il l'appelle Mais bon il se débrouille franchement pas mal Après c'est vrai que le terrain est C'est chaud quand même Bon franchement il monte Je crois que je suis quasiment arrivé en haut des téléphériques Ah là il se met à genoux Ouais 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 Il va il va il va Il faut pas que je bégaye là au bord Regarde on voit le téléphérique mon pote On y est tu vois Il est juste là le téléphérique du Mont Chiliad Bon là par contre il va falloir faire attention Par contre où on monte parce que Oh mais ça va être d'une dureté extrême là Regarde moi ça comment tu veux je monte la coin Elle est vraiment à brut à mort Franchement c'est infaisable Attends on va essayer un petit peu de bien s'y De bien s'y prendre Ah je crois que ça va être possible là au bord en fait On va essayer un petit peu d'entre guillemets de tricher tu vois Voilà on va contourner par là Ouais 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 et voilà il l'a fait le salaud Franchement ça va c'était un petit peu Je pensais que ça aurait été un petit peu plus compliqué Mais ça a été un petit peu dur dans le sens où Bon le terrain est pas trop propice Et dès lors que tu commences à rebondir avec le 4x4 Ça devient vite fait ingérable Mais franchement il s'est quand même très bien débrouillé honnêtement Et je suis assez content de lui Il a prouvé un petit peu qu'il n'avait franchement sous le capot Et que le 4x4 n'était pas là pour rien Maintenant on va se refaire obligatoirement je pense Brièvement la descente quand même Parce que faut voir comment le véhicule retient sa charge et son poids C'est la même chose ça veut rien dire ce que j'ai dit Alors hop Il a l'air de se débrouiller pas trop trop mal Bon par contre là ouais là tu sens que là ça l'emmène vraiment là Là ça l'emmène vraiment Il freine tout ce qu'il peut mais Bon ça va il arrive un petit peu à se canaliser Aïe Voilà Ok La même page accélère en fait Je freine et j'ai tout activé Frein à main frein et là c'est mort Là dans mon chiade dès que t'es parti à faire ça Le seul moyen c'est qu'il y a un arme en fait Bon voilà c'est bon Là ça se remet un peu sur ses roues Aïe Voilà maintenant c'est moi qui reprend un petit peu la pédale d'accélérateur Mais franchement regardez un peu quelle distance on a grimpé avec ce petit 4x4 quoi C'est dingue quand même Franchement ouais c'est un bon véhicule Honnêtement il a prouvé que Qu'il était capable de faire ce qu'il fallait faire quoi Je crois que le Mennacer il le ferait pas tester en vidéo Pourquoi pas peut-être une fois Mais ça m'étonnerait que le Mennacer soit capable de le faire J'ai pasné tout ça Et on est dans mon marché Je crois que le Mennacer soit capable de le faire Alors on est dans mon acte J'ai pasné tout ça J'ai pasné tout ça J'ai pasné tout ça Donc voilà les potes cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si je peux y attribuer une note honnêtement je pense qu'un bon 8 ça Même un 8 et demi quasiment 9 Franchement un bon 8 et demi très honnêtement sur 10 pour le véhicule Pour ce qui est un petit peu de sa performance en tout terrain Parce qu'on est là maintenant mais tout à l'heure je vous rappelle qu'on était quand même tout là-haut Et que franchement il est grimpé par tous ces coins vraiment extrêmes Tu te rends compte à quel point ça grimpe Et il l'a fait franchement avec un petit peu de mal à un moment Parce que c'est peut-être moi qui ai perdu un peu le contrôle du véhicule Et dès lors ça se met à rebondir on le sait tous Après la pence nous entraîne Et pour réussir à freiner la masse du véhicule c'est impossible Mais bon en tout cas ça s'est passé plutôt bien dans l'ensemble Mais franchement il mériterait un petit 8 et demi sur 10 Après à vous de me donner pourquoi pas une note Par rapport à ce que vous avez vu dans cette vidéo Ou alors de vos tests que vous avez fait vous-même C'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu C'était Vim je vous dis à très bientôt prenez soin de vous Allez piste les gens Sous-titres par Jérémy Diaz